Les éditions Cairne qui m'ont proposé d'écrire un texte sur le bassin, un texte un peu littéraire, dans la mesure où je suis arcachonné, je suis très attaché à mon bassin, et c'est vrai que je n'avais pas fait de texte du tout là-dessus, donc c'était l'occasion un peu d'approfondir mes connaissances du bassin déjà, et puis de le raconter à ma manière, et ce que j'appelle en profondeur quand même, c'est-à-dire revenir aux origines à la fois historiques, économiques, l'environnement jusqu'à nos jours. C'était un peu l'idée de départ. Avec un parti pris, dès le départ, c'était que pour moi le bassin est immuable, il est quand même relativement fixé dans le temps, et quand on lit les écrits, même du XIXe, sur les grands auteurs qui parlaient du bassin, l'arrivée depuis Bordeaux, que ce soit en train ou sur des chemins jusqu'à la mer, les descriptions de paysages étaient toujours les mêmes, et c'est encore ça. Donc ça, c'était un premier constat. Et après, c'était de voir quand même tout l'aspect maritime autour du côté marin lui-même que représente le bassin. Avec Guy, on a pris le parti de rester sur des photos actuelles du bassin, d'abord pour montrer qu'il n'y a pas trop de changements par rapport au passé, et puis laisser imaginer le lecteur quant aux photos. Parce que dans le texte, je parle de trésors dans une boîte à chaussures où je retrouve des photos d'époque. Donc ce n'était pas la peine de les mettre, ces photos, on les suggérait, et puis accoler au contraire, peut-être, l'actualité du... Enfin, ce qu'est le bassin maintenant, au travers de ces photos, qui sont insolites à la fois pour certaines. D'autres, il y en a qui sont forcément connues, parce que dès qu'on touche un site qui est vu et revu, ce n'était pas évident. Mais c'était peut-être aussi, ça c'est le côté artiste du photographe, c'est de prendre sa vision à lui, sa vue du bassin, sa guisse au rôle, expliquer mieux que moi. Ça a commencé par la lecture du texte déjà, pour essayer de comprendre quelles étaient ses attentes, et de coller au mieux à ce qu'il me demandait. Aussi, essayer de mettre ma patte personnelle, parce que j'ai une vision un peu particulière, c'est vrai que j'ai un souci du détail. Je pratique beaucoup la photo nature, et donc il fallait que ça colle entre nous, et puis qu'effectivement, ça colle au texte. Donc je pense qu'on a trouvé un équilibre assez subtil. Alors, je suis sur la région depuis assez longtemps, donc j'avais déjà un bon stock de photos sur le bassin. Donc on a pioché un petit peu dedans, toutes celles qu'on n'a pas pu faire. Ensuite, effectivement, je suis allé seul sur certains secteurs géographiques, pour essayer d'avoir des images un peu particulières, notamment les aigrettes du côté du Piraillan, et particulièrement celles qui se reposent sur une seule patte en haut d'un arbre. Donc des photos un petit peu qui sortaient de l'ordinaire, parce que si c'est pour faire de la photo touristique, ce n'était pas son attente, et ce n'était pas la mienne non plus. Donc les difficultés qu'on a rencontrées, elles sont dues principalement aux incendies qui ont eu lieu en 2022, puisque notamment au niveau des photos aériennes, j'avais fait un vol de reconnaissance, et les seules photos que j'ai pu récupérer, c'est celles de ce vol de reconnaissance. Donc je pensais en faire un second, en installant mes boîtiers en dessous d'un ULM, et avec tout un dispositif que je n'ai pas pu tester, parce qu'après les accès aux forêts et les accès aux vols étaient très très délicates. Donc il y a aussi l'épisode effectivement de la forêt primaire, où on a eu la chance de nous y rendre trois semaines avant les incendies pratiquement, et justement de retrouver des pains-bouteilles qui étaient bicentenaires, et qui sont dans le livre. Je voulais faire vraiment un récit, oui, intime, qui remonte aux racines de mes ancêtres, et moi, ils sont du coin, c'était des gens qui travaillaient au verrier forestier, ou qui étaient pêcheurs, j'avais même au niveau de mes arrières-grands-parents, ils étaient pêcheurs à l'Aiguillon, c'était les sardineries, voilà, des choses comme ça, et racontaient un peu, même avant, les difficultés qu'il y avait quand on était soit marin, soit qu'on travaillait le pain dans les forêts. Donc il y a ce côté assez intime, sauvage des racines avec la forêt, ce côté maritime, encore une fois, et puis le côté marin. Parce que j'allais, moi, depuis tout petit, avec mes grands-parents comme tout le monde, dans le bassin, il y a quoi ? Il y a la forêt, et la forêt, je la raconte, comment je la vois, comment elle est, comment les ancêtres la voyaient, et puis il y a la mer. Et après, il y a tout autour, ce subtil équilibre qu'il y a, peut-être entre la plaisance, l'ostriculture, la pêche, le tourisme avec l'habitat, tout ce fragile équilibre qui fait que le bassin se maintient ou ne se maintiendra pas. Pour moi, l'été meurtrier, j'avais ça l'été meurtrier, de la forêt qui part, c'est évidemment affreux, c'est d'autant plus affreux qu'on avait, justement, à peu près 15 jours avant l'incendie, on était dans ce coin-là, pratiquement au départ de feu, ce n'est pas pour dire, mais c'est vrai, pour prendre des photos de la forêt primaire, donc à l'intérieur de cette forêt, sur cette petite route qui va entre, qui rejoint les dunes et puis qui part presque de Cazot. Il y a donc des peines bouteilles, notamment, qui sont très rares, c'est des gros peines avec un tronc immense, il y a des gros chênes, des chênes lièges de notre âge, et c'était intéressant de faire des photos de cette forêt, et donc, quelque part, elles resteront fixées dans le livre, alors que ça a disparu. Donc quelque part, c'est aussi un côté mémoriel, peut-être, un côté souvenir de plus de la forêt telle qu'elle était. Alors elle reviendra, quand même, je suis relativement optimiste, puisque déjà ça repart un peu, il y a des petits chênes qui vont avoir plus de vigueur parce qu'ils n'ont pas les peines autour, mais les peines, le temps que ça repousse, il va se passer quand même du temps. J'ai lu beaucoup de livres sur le bassin, bien évidemment, de toute façon, et la façon dont c'est raconté, il y a toujours, on reparle toujours, des arbousiers, des mimosas, des merles, des griffes, des choses comme ça, quand on est en sous-bois, on parle de la mer, on parle de la nacre, des huîtres, on parle, voilà. Mais ce que je voulais, c'était faire quelque chose d'assez poétique quand même, mais qui soit vraiment, voilà, je me suis pris au jeu, c'est un espèce de jeu de piste où j'essaye de faire découvrir les quelques secrets du bassin, comment je les vois, et ce côté sauvage, nature, donc je pense que ça n'a pas trop, justement, été dénaturé, pas tant que ça, par rapport à tout ce qui se passe dans plein d'endroits, donc c'est, voilà, c'était ça que j'avais envie de faire, et donc j'essayais d'y mettre tout mon cœur, toute ma tripe, par rapport à, voilà, mais donc c'est effectivement basé aussi sur des, des faits économiques ou autres qui sont forcément réels, et puis laisser une petite part d'imagination, mais ça c'est mon regard, alors soit d'enfant, crainte, j'en ai, mais si je dis l'éternel, et si je le vois comme ça, c'est que pour moi, il est, c'est pas qu'il soit immuable, il a déjà été transformé, pas en bien, pas forcément en bien, quelque chose de, de temps en temps un peu en bien, parce que si on parle par exemple des égouts, des choses comme ça qui se déversaient carrément dans le bassin, pour parler cru, il y a eu beaucoup de progrès de fait, des choses comme ça, donc il y a un côté positif quand même dans l'environnement, il y a moins de, de ce qu'on appelait les friches, les espèces de souilles, et là où on mettait tous les débris d'ostriculture, etc., donc il y a un vrai travail de fait, d'aménagement du territoire, malgré tout, mais évidemment, la fréquentation, de plus en plus nombreuse, le tourisme qui amplifie, va pas ranger les choses, donc après, c'est une question, c'est aussi aux politiques, aux gens du coin, d'essayer de préserver la nature autant que faire se peut, c'est l'intérêt de tout le monde, de toute façon, d'essayer de garder ce subtil équilibre qui fait que le bassin reste un microcosme, un endroit quand même qui reste bon à vivre.